Bienvenue dans ce webinaire, notre dernière réunion thématique de l'année de la plateforme ELSA. Le mouvement féministe au Maroc est très fort. Vraiment, il y a un combat qui se fait au niveau de la société civile, des associations féministes. Et il y a beaucoup de changements qui ont été réalisés. Et on continue encore une fois à lutter jusqu'à arriver à assurer une égalité des sexes dans la société marocaine. Les chiffres obtenus dans l'étude IBBS menée en 2016 prouvent bel et bien que les violences que subissent les femmes trans sont beaucoup plus élevées que chez les HSH. Et ce qui pourrait expliquer l'augmentation de ce taux de prévalence, c'est notamment les violences physiques et les viols que subissent les femmes trans au quotidien. D'utiliser le mot interne et externe, ça permet aussi de dégenrer l'utilisation du préservatif. Lorsqu'on dit préservatif masculin ou féminin, ça veut dire qu'il peut y avoir déjà une notion de genre qu'on essaie de supprimer aussi. Et une notion aussi d'utilisation, c'est-à-dire que les hommes comme les femmes peuvent s'emparer de l'utilisation de ces deux préservatifs. Et il n'est pas réservé à un sexe ou à un autre. La vasectomie n'a pas d'inconvénient négatif, elle n'a aucun inconvénient. Je dirais que c'est un poids qui est lourd à porter pour nous, les femmes séropositives, par rapport aux hommes qui n'ont pas, eux, je dirais, cette stigmatisation-là de mœurs légères, etc. Un homme qui est séropositif, on se dit, oh, il n'a pas eu de bol. Mais une femme qui est séropositive, on se dit, c'est sa faute. C'est parce qu'elle n'a pas su fermer ses jambes. C'est parce que c'est une femme qui va un peu partout. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle est séropositive. Voilà pourquoi je pense souvent que les femmes séropositives devraient être plus autonomes pour ne pas subir le lourd fardeau sociétal, être indépendantes pour être plus valorisées et respectées. Le combat continue pour assurer la dignité humaine pour toutes et tous. Ne jamais oublier la transversalité de nos luttes, c'est-à-dire le droit des femmes, le droit des LGBT. On est vraiment sur les mêmes mécanismes de rejet, les mêmes ressorts du patriarcat qui viennent réassigner nos rôles à des rôles très traditionnels. Donc, créons des solidarités et des actions ensemble. Merci d'avoir regardé cette vidéo !